alors bonjour à tous aujourd'hui 24 avril 2019 pour notre part on fait un second un second podcast moi et michael toujours tous les deux mais c'est sur un autre thème donc on va parler de ça j'ai interviewé michael je te lance dis moi du thème donc là aujourd'hui j'ai envie de parler d'un grand mot la morale oui valeur morale tout ça voilà et au début je vais je vais donner quelques citations qui a priori nous parle à tous et puis on sera tous d'accord pour dire oui ça peut être ça la morale et je vais présenter une théorie qui est un peu étrange qui peut être un peu choquante c'est la morale donc vue par le philosophe Nietzsche donc Friedrich Nietzsche que je présenterai brièvement après d'accord ça serait bien voilà tout à fait là par exemple la morale de façon très générale j'ai pris quelques phrases donc il y a la ligne qui vient du coran normalement qui dit aime ta femme comme si elle devait mourir ce soir c'est très beau c'est très noble c'est très on voit dans une phrase comme ça on voit qu'il y a la question du sentiment de l'amour du prochain mais de s'adulciner c'est magnifique hein dans la bible il y avait Jésus qui disait en gros ce que tu donnes au plus petit d'entre nous voilà j'ai pas la phrase exacte mais en gros le principe c'est à moi tu le donnes tu tends la main au plus pauvre des pauvres c'est à moi tu tends la main c'est très noble aussi c'est une manière d'erreur on est des humains on l'humanisme on s'entraîne on est solidaires on doit s'épanouir voilà il y a Victor Hugo qui disait par exemple une phrase très bien aussi il disait lorsque l'on ouvre une école c'est une prison que l'on ferme c'est intéressant c'est des phrases un peu différentes mais je veux dire qui montre après sans encore faire de la philosophie sur la morale on est tous d'accord là dessus c'est avoir des principes mots ou faire des choses comme ça de toute façon donc à plus oui par exemple si on se réfère à ça on a envie de dire que voilà la morale on sait tous ce que c'est puis c'est des leçons prochains c'est de tant d'amants plus démunis normalement la faiblesse voilà normalement quelqu'un qui est j'ai envie de dire qui est normalement conditionné psychologiquement qui n'a pas une perversion quelconque je vois pas trop comment il pourrait remettre ça en cause donc moi ce que je vais amener là c'est pas une mise en cause mais c'est un point de vue paradoxal qui peut être dérangeant mais qui a beaucoup de lucidité alors je m'appuie sur la théorie de Nietzsche donc pour le présenter tribut allemand donc Nietzsche c'est un philosophe du 19ème siècle il est mort en 1900 Nietzsche en fait voilà c'est quelqu'un qui arrive un petit peu dans la succession des grands penseurs allemands et allemands il arrive après Schopenhauer c'est des gens qui ont à leur niveau révolutionné la pensée moi je le considère comme ça il a écrit notamment et ainsi parlait Zaratustra voilà il a écrit par delà le bien et le mal il a écrit le yes savoir et beaucoup d'autres ouvrages alors moi j'ai lu pas mal de ses livres et aussi dans des revues de philo dans des... également des revues scientifiques avec des synthèses de ses textes un petit peu parce que finalement c'est des ouvrages très vastes Schopenhauer c'est pareil ça peut être des gros bouquins c'est passionnant mais c'est exhaustif aussi donc pour avoir des choses un peu synthétiques je passe par des auteurs qui peuvent aussi résumer un peu les... oui souvent je le fais aussi quand c'est pas un auteur qui me passionne à 200% ça pourrait peut-être me passionner par la suite mais je préfère pour le connaître faire des synthèses ça c'est intéressant de faire ça, ça va plus vite et par exemple actuellement on a notamment là en France comme lui on a des philosophes tout à fait actuels comme voilà Michel Onfray comme Luc Ferry par exemple parce que j'ai eu aussi pas mal de leurs ouvrages ce sont des gens qui passent le savoir comme ça c'est à dire par exemple on peut très bien poser une question à Luc Ferry la morale lui il aurait très bien pu aussi faire quelque chose sur la morale et en s'appuyant sur les auteurs donc ils nous permettent de découvrir des auteurs avec un talent qu'ils ont de professeur quand même donc en synthétisant moi par exemple j'ai lu des théories de Karl Marx expliquées par Luc Ferry Karl Marx et le bouquin sont aussi très exhaustifs donc si on veut avoir une idée quand même générale et précise de la personne mais sans passer par toute cette hyper lecture on peut avoir des synthèses donc j'ai eu le fait Michel Onfray mais rien d'autre ils font aussi des conférences donc on peut avoir accès à des choses comme ça c'est intéressant et Nietzsche alors souvent il est mal compris mais pour faire simple la phrase principale je crois qu'il est mal comprise c'était Dieu est mort apparemment cette phrase là elle est pas aussi... il va un jour là c'était juste ma... il m'a lancer là-dessus dans ma présentation je vais en parler donc Nietzsche première incompréhension et elle n'arrive pas par hasard Nietzsche il a été souvent associé par certains au nazisme il a été pro-nazi, il a lancé le nazisme tout ça alors je rectifie ça Nietzsche n'avait pas des idées nazis pardon, eugéniste quoi que ce soit sa soeur Elisabeth Fosternitsch en revanche oui et sa soeur à la mort de Nietzsche elle a pris ses textes certains de ses textes qui n'a pas eu le temps de publier et il les a un petit peu avec l'aide de quelqu'un je crois modifié pour faire quelque chose enrober ça avec du nazisme pour lui d'accord ok Elisabeth Fosternitsch quand elle est morte Hitler a fait des funérailles nationales voilà et en fait chaque soldat allemand pratiquement avait le petit livre de Nietzsche sur lui d'accord une espèce de bible de la pensée arienne machin alors voilà du coup ça a vécu des idées fausses de Nietzsche mais pourquoi il y a cette incompréhension Nietzsche moi je c'est mes mots à moi par contre je le considère avec limite que ça implique comme une sorte d'ultra réaliste ok qu'est ce que ça veut dire c'est un peu bizarre Nietzsche en fait il est pas du tout dans une vision du monde avec la bonté la générosité l'altruisme des valeurs comme ça que lui s'il était là aujourd'hui par exemple et qu'il entendait le discours de de certains je sais pas comment les appeler qui font dans le développement personnel tout ça lui certainement qu'il pouffrait de rire parce qu'il a une vision qui peut paraître détestable de l'humain c'est froid c'est quelque chose de mécanique ouais ouais et justement la morale c'est un exemple de comment il perçoit les gens pour lui en fait il n'y a pas de valeur morale absolue c'est pas qu'il n'y en a pas du tout mais si tu veux alors lui bon il était athée il était anti anti je pense qu'on peut dire anti chrétien Dieu est mort si quand même dans sa vision des choses c'était alors là c'était mon interprétation parce que petite parenthèse quand on s'attaque à un auteur à la lecture pardon d'un auteur comme ça quand on s'attaque dans le sens où on tente de comprendre et d'apprendre on a le risque moi le premier peut-être de déformer des choses exactement parce que je peux pas il y en a qui ont déformé une niche en l'assignement du nazisme ce qui est faux oui mais je ne peux pas vous garantir à 100% que j'ai tout pigé de ce type-là toi tu penses que c'est ça sans l'affirmer voilà alors je suis pas le seul à penser c'est par des lectures tout ça par des exhaustives ouais mais je reste quand même un dans 10 ans peut-être que je me trompe sur les choses ouais mais voilà mais j'ai quand même cerné en grande partie le discours et c'est ce que j'ai amené là pour lui Dieu est mort c'est une façon de dire qu'on arrive à un moment où la religion ne peut plus faire le poids face aux besoins de l'homme en gros c'est ça c'est son après on peut dire on est pour oui oui d'accord mais pour lui le christianisme qu'est-ce qu'il en dit il disait un petit peu il y avait des phrases un petit peu crues comme ça ouais les vertus chrétiennes tout ça lui il détestait un petit peu ça il pensait le monde il y a un philosophe qui disait l'homme est à vous pour l'homme ouais c'était Hobbes je crois le philosophe et lui finalement il voit aussi des choses comme ça mais il dit il n'y a pas de morale dans le sens où le monde ça reste un panier de craves mais là où il a choqué des gens et du coup qu'on l'a assimilé à peut-être promouvoir le nazisme c'est qu'en fait il n'a pas pris la défense des plus démunis par rapport aux tout-puissants oui je ne te dis pas qu'il a fait l'inverse mais il les a mis sur la même pire égalité tout le monde voilà pourquoi il a cette phrase à un moment donné qui dit je crois que c'est pratiquement les mots comme ça qui dit la morale c'est l'argument des faibles pour sucer le sang des forts ouais d'accord et dans le christianisme un peu cynique voilà non mais ça mérite quand même de se poser la question de voir où ils vont en venir oui oui bien sûr et en fait dans le christianisme pour lui on a inventé des valeurs pour défendre les pauvres c'est à dire voilà donner aux plus faibles un mendiant le sortir de sa misère sociale affective et puis immatérielle c'est pas comme des états d'âme au fort celui qui est handicapé ce serait un peu ça c'est plus compliqué que ça encore celui qui est handicapé il faut l'aider à se relever tout ça et lui en fait donc moi ce que j'en comprends c'est qu'il voit le monde donc vous avez un paillet de crabes où le plus faible finalement ne survit pas oui et pour survivre et c'est là ça devient intéressant quand même pour survivre le faible donc d'après Nietzsche aurait inventé ses propres stratégies et les valeurs morales par exemple la charité chrétienne tout ça pour lui ça serait une espèce de fausse morale pour donner une chance aux faibles d'accord ok mais et là il a une phrase qui est pertinente aussi alors ça vaut ce que ça vaut mais je crois qu'il faut c'est les philosophes qui sont j'appelle ça dérangeants oui oui parce que ça sort de ce qu'on a dans le temps bien sûr ce qu'il dit là alors je ne me sers pas de ça pour pour effondrer les piliers chrétiens quoi que ce soit oui 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 mais la nature humaine étant ce qu'elle est il dit une phrase que je trouve vraie je vais quand même le défendre là dessus il dit quelqu'un de gentil il n'est peut-être pas gentil fondamentalement il est peut-être gentil parce qu'il n'a pas eu le temps d'être méchant c'est un peu cynique machin mais quand tu quand tu passes le truc c'est pas complètement faux non plus et il dit celui qui est vraiment vertueux le vrai c'est celui qui a le pouvoir d'écraser le monde entier mais qui choisit de surélever le monde par contre là je suis là par exemple et donc en fait moi ce qu'il veut dire c'est que tu prends on a des discours comme ça on voit par exemple les classes sociales il y a toujours dans le préjugé on met en avant la haute société qui méprise la petite société tu sais les gens riches ils écrasent les pauvres tout ça et attention je ne suis pas entrainien c'est pas vrai et mon discours il est impartial dans le sens où je ne vais pas défendre le riche ou le pauvre j'essaie d'analyser un point de vue et bien lui il va apporter le contre-pied de cette théorie il dit oui il ne défend pas le riche il dit oui effectivement le riche à son époque beaucoup de puissants le riche en le sens que ce soit financier que ce soit parce que tu es dans la politique où tu es le président etc celui qui occupe une position élevée peut mépriser souvent le petit peuple mais il dit le petit peuple n'est pas plus vertueux pour autant il dit cette chose suivante tu amerses tes rôles donc à un moment donné je ne sais pas nous ici à notre époque on a Macron bon il y a des politiques des polémiques pardon en voix avec le aussi le GIGO il y a beaucoup chose qui se passe donc si j'applique le raisonnement de Nietzsche s'il essaie de parler à sa place Nietzsche sera à notre époque il voit ce qu'il se passe il dirait donc ok les Gilets jaunes qui revendiquent et à juste titre des poids d'achat qui baissent des injustices sociales par rapport à des gouvernements qui se mettent plein les poches ou des dobbings des multinationales ok mais Nietzsche ce qu'il va dire et c'est là j'ai envie de dire qu'il emmerde le monde il dit oui mais vous les Gilets jaunes ok il y a ça maintenant on vous prend on vous met à la place de Macron on vous donne la place tout de suite là on vous met en haut de la société on vous attribue des comptes en banque des très riches d'accord et inversement les riches on les met en bas qu'est-ce qui va se passer ? d'après Nietzsche il y a de très grandes chances pour que le schéma soit toujours actuel un puissant sur un plus faible qui se reproduit en fait mais pas dans un esprit revanchard mais ça peut jouer mais simplement la nature humaine est telle que à partir du moment où je te mets des armes entre les mains qu'est-ce que tu vas faire ? si moi je te domine je suis ton maître t'es mon esclave t'es pas en position de force donc toi t'es conditionné à m'obéir tu m'appartiens mais à un moment donné on inverse les rôles mais au sens fort c'est-à-dire que je te donne mon titre de maître et moi je viens d'esclave qu'est-ce qui garantit que toi ce que t'as revendiqué ce que t'as reproché c'est inhumain tout ça qu'est-ce qui garantit que tu vas maintenir ce truc-là ? et d'un seul coup maintenant que t'es dans le siège t'es à la place du maître tu prennes pas le goût tu dis ça et encore une fois pas parce que tu vas te venger sur ce que je t'ai fait ça peut être un argument et il y a du vrai aussi mais en dehors de ça simplement parce que dans ce coup mais tu l'as entre les mains en fait ce serait comme un truc irrésistible en fait donc on voit comme quoi ça dérange c'est oui mais voilà moi j'ai lu deux trois trucs sur Nietzsche j'avais pas j'avais vu comme Zaratustra j'avais lu un petit peu j'avais lu un manga de l'histoire Zaratustra et tout j'avais vu un petit peu mais ça je connaissais moins ce côté-là en fait moi qui suis justement tout à l'heure je t'avais dit que j'étais une des phrases que tu m'avais dit qu'il avait dit j'étais 100% d'accord avec lui du coup là ce que tu dis c'est bien parce que je suis je suis pas d'accord mais en même temps ça a pris ta réfléchir en fait ça percute parce que voilà mais c'est bien c'est bien alors on est pas forcé de dire alors étrangement parce que ça aussi moi ça m'est surpris mais Nietzsche donc il se revendiquait il disait il disait vraiment je pense je pense qu'il était même anti-théiste d'accord par contre une vision Nietzscheenne du monde donc un un schéma de pensée à la façon Nietzsche il y a des chrétiens qui sont Nietzscheens faut savoir donc en fait et moi je considère que les différentes théories qui existent de même que les différents domaines de pensée comme les différentes sciences tout ça il y a des passerelles entre par exemple quand je dis Nietzsche ou quand je dis Schopenhauer je retrouve du darwinisme dedans mais pas du darwinisme en sens il faut écraser les plus faibles déjà on a appris dans les podcasts le darwinisme c'est pas ça c'est plus compliqué que ça le la dérive du darwinisme c'est le darwinisme social j'en ai parlé aussi des gens des puissants qui se sont attribués mais attendez Darwin l'a dit apparemment la sélection des espèces font que les moins aptes disparaissent donc c'est normal et Marx il y a un schéma de pensée où il met en avant dans le capitalisme des choses que d'autres se sont appropriées pour faire le darwinisme social donc Nietzsche c'est pas une théorie qui comment dire il dit pas il faut que le monde soit comme il est il dit je décris le monde je pense que les gens c'est ça finalement je pense que les gens ne sont pas ou du moins ça c'est moi qui rajoute donc je ne sais même pas c'est moi ou pas les gens a priori sont pas bons en soi mais par intérêt l'athruisme intéressé c'est un terme moi je suis médecin euh donc je peux soigner des patients je peux gagner un bout d'argent avec ça mais si je t'apprends les secrets de la médecine ah mais attends le mec au moins il est bien il partage son savoir il n'a pas tout pour lui mais en fait d'après Nietzsche d'après Nietzsche pardon euh peut-être que si je partage mes secrets de médecine avec toi c'est pour que toi tu puisses me soigner le jour je suis malade peut-être que si je réponds oui il n'y avait rien qui serait euh enfin gratuit il y aurait tout le temps un espèce de comme un espèce de comment dire derrière une être intéressé en fait quelque part en fait ce serait ça que tu voudrais dire il est déterministe moi je suis complètement aussi déterministe et là pour faire un peu le regard du diable euh je veux dire tu vois par exemple on imagine que c'est Nietzsche qui pose la question tu es quelqu'un de bon ou pas si quelqu'un tombe par terre dans la rue tu vas essayer de le secourir bien sûr ouais si tu vois quelqu'un qui est en détresse et que tu peux aider tu vas te sentir investi d'une espèce de mission tu vas pas tu vas pas trop te forcer il y a un gamin qui est en détresse il va dire pfff ça fait chier non tu vas moi aussi mais d'après Nietzsche si on appuie son mode de pensée quelque part t'es pas plus valeureux qu'un autre de faire ça c'est parce que tes conditionnements et tes propres valeurs t'obligent à faire ça tu te vois pas fermer les yeux ouais alors ça vaut ce que ça vaut moi ce qui m'intéresse dans son mode de pensée c'est que il sort un peu des sentiers battus finalement et ça rejoint un peu ce que j'ai pu dire dans des podcasts précédents je crois qu'il attaque un peu l'ego humain ouais et il dit qu'une société qui tient la route en fait avec donc les systèmes d'entraide que l'on connaît tout ça c'est pas des vertus pures mais c'est que si on passe pas par ça le système ne tient pas ouais et donc le terme et on entend ce terme d'ailleurs dans d'autres de la bouche d'autres philosophes ou même de de politiciens l'actuisme intéressé si je ne viens pas en aide aux plus démunis un jour ça me retombera dessus c'est ça le mode de pensée oui 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 ça pourrait pas être faux mais il parle pas d'empathie je veux dire du genre je sais très bien que moi aussi je peux tomber je peux tomber dans la rue puisque voilà un être humain l'empathie genre ressentir puisqu'on est un être humain on est un être humain on sait ce que l'autre elle ressent donc forcément on est solidaires de ça mais c'est ce que je te disais il n'y a pas d'arrière-pensée je veux dire non mais il n'y a pas d'arrière-pensée c'est plutôt l'empathie je veux dire pour le coup ton empathie elle est sincère le gamin qui s'est fait ramasser sur la route ton empathie elle est sincère c'est la personne qui va pleurer je pense pas qu'elle va faim si elle pleure c'est parce que ça va arrêter mais ce que je veux dire c'est que et à la rigueur peut-être que c'est moi qui surinterprète mais je crois qu'on est pas loin du je vois ce que tu veux dire complètement ce gamin il y en a peut-être qui vont pas l'aider parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de culpabilité ils n'ont pas cette cette tu parles d'empathie l'empathie est un état d'esprit une émotion un sentiment il y a des gens qui ont peu d'empathie d'autres qui en ont beaucoup ouais donc celui qui a peu d'empathie pourquoi il y en a peu c'est un autre sujet ça est-ce que c'est est-ce que c'est biologique est-ce que c'est du la son vécu mais admettons celui qui a peu d'empathie quelles que soient les raisons il va moins aider le gamin qui est en détresse bien sûr ou en tout cas il sera moins ça le touchera moins donc toi c'est parce qu'il y a cette empathie que tu vas l'aider Nietzsche en fait il retire tout ce qui est comment on pourrait dire ça tout ce il démystifie un peu les valeurs humaines ouais c'est ce que je disais c'est un peu plus mécanique en fait je fais le parallèle parce que il y a des auteurs qui sont connus même mondialement connus parce que Nietzsche il fait partie des penseurs incontournables quand même Schopenhauer mais Machiavel essentiellement on entend souvent les mots ont un sens et on peut au fil du temps déformer des mots des propos on dit un plan machiavélique ouais Machiavel il a écrit un bouquin absolument prodigieux on me l'a offert pour Noël c'est un bouquin qui fait 1300 pages le prince de Machiavel ouais l'édition complète c'est un tome je te dis c'est un beau temps en tout cas ouais c'est écrit petit dans l'ancien mais si tu veux Machiavel il a pas écrit une espèce de bible pour la politique écrasante c'est pas ça il a il a pas mis en valeur des vertes il a pas mis en avant des valeurs pour écraser les autres il a décrit de façon moi je considère un peu darwinienne et et comment fonctionne la nature une espèce de loi de la jungle il te l'écrit comment le dirigeant c'est le prince comment le dirigeant va tenir son peuple mais il fait référence à des tas de choses à des événements de son époque mais aussi des stratégies psychologiques des stratégies qu'aujourd'hui on pourrait dire marketing un petit peu comment tu te fais ta pub tout ça mais c'est pas la bible du tyran c'est ça le Machiavel Machiavel on lui fait dire ça finalement Machiavel il a observé et d'après son intuition et ses connaissances il t'a décrit un monde politique comparable à une loi de la jungle dans la jungle il n'y a pas de morale en fait c'est même plus que ça il y a morale il y a trois mots dérivés de morale il y a donc il y a être moral tout simplement il y a être son opposé immoral mais il y a amoral et c'est celui-là qu'il faut mettre en avant la nature elle est amorale c'est pas facile à comprendre ça ça veut dire elle n'est pas ni mauvais ni mauvais c'est ça ? oui mais en fait pour comprendre ça il faut extraire toute forme de pensée même de pensée divine la nature pour pouvoir penser comme ça ça suppose que tu enlèves tout le côté égo le côté valeur humain la nature quand tu vois des cataclysmes des tsunamis tout ça dans ce schéma de pensée c'est dur pour nous surtout si on est en plein milieu d'accord ? ou qu'on perd des proches mais la nature elle est pas immorale l'immoral ça vaut pour le psychopathe le torsionnaire parce que il prend un malin plaisir à être dans cette contre morale oui c'est comme on prend l'exemple d'un animal qui va chasser l'autre c'est naturel il a faim une fois qu'il a fini logiquement il va pas tuer pour le plaisir et là ce qui est moral c'est que l'humain lui il va le faire par contre le psychopathe c'est un niveau supérieur de prédateur ce mot immoral il implique il y a bien une morale qui est complètement opposée ouais c'est l'inverse alors que la moralité c'est pas quelque chose de bon ou de mauvais il y a une absence totale de sentiment de jugement la pensée n'existe pas regarde la nature on est ni bonne ni mauvaise elle est comme elle est ouais mais c'est pas facile à comprendre forcément il faut pouvoir citer de ça alors moi en tant qu'athée matérialiste ça me parle davantage si tu veux mais c'est pas une notion qui est évidente et tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que le terme amoral c'est compliqué de peut-être d'approuver tout ce qui est darwinisme tout ce qui est l'eau de la jungle et en l'occurrence quand Nietzsche il parle de sa vision de la morale il fait pas exprès de démolir les faibles ouais mais il explique que pour ailleurs pour juger objectivement des sentiments de quelqu'un il faut lui mettre les mêmes atouts entre les mains mais c'est quoi les mêmes atouts ça impliquerait la même peut-être la même biologie la même classe sociale le même compte en banque le même pour qu'on puisse comparer vraiment tout le monde à un niveau égal donc quand quelqu'un est en position de faiblesse pour dire s'il est bon ou pas c'est pas parce qu'il est petit et faible que comme dans le christianisme c'est le le plus démuni tu dois du temps de la main donc on part du principe que le plus démuni il est bon et il faut il a droit à sa dignité humaine bon je sais pas mais qu'il doit être traité comme un homme quoi oui mais la charité chrétienne normalement présuppose que le le plus démuni c'est pas un démon je veux dire c'est quelqu'un qui est dans le pétrin oui oui bien sûr bien sûr on part de ce principe là après je pense que c'est logique de se dire si jamais c'est un démuni mauvais ne pas l'aider on ne sait pas on ne sait pas s'il est mauvais puisque lui-même ne sait même pas mais j'ai dit tu peux savoir ailleurs une fois que tu es assis à la place du chef et on voit dans les entreprises souvent tu as le conflit c'est comme le monde le patron les employés pas tout le temps mais dans 40% des cas il y a un peu des litiges au delà du fonctionnement et du management propre au patron il y a toujours un peu cette question de toi tu es en haut moi je suis en bas en général donc les gens qui parlent comme ça et je pourrais tout à l'heure l'image des Gilets jaunes et de Macron si on applique encore une fois la pensée de Nietzsche peut-être qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord oui oui bien sûr et bien ça serait de dire les Gilets jaunes qui critiquent ok tout ça mais si on vous met à la place qu'est-ce que vous ferez ouais et d'après Nietzsche et malheureusement dans l'histoire on a eu des faits historiques qui appuient dans ce sens là souvent quand il y a des renversements comme ça tu as eu quand même un certain nombre de corrompus qui étaient au départ des victimes la révolution française donc on a balayé le roi tout ça ça a été le fouillis et puis on a instauré un nouveau système quelques années plus tard on a la révolution industrielle on a à nouveau des crises en France on a un film qui s'appelle Germinal qui a été fait voilà mais finalement dans Germinal les gens les dirigeants de cette époque là c'est presque des victimes il y a 30 ans en arrière et qui d'un seul coup ont pris la Bastille ont pris la place on a un pays comme le Liberia c'était un pays qui était opprimé je ne sais plus par qui il n'avait pas leur indépendance c'est un pays d'Afrique oui mais c'était sûrement sûrement les anglais je pense que je n'en connais pas assez mais ce que je sais c'est qu'une fois que ce pays a retrouvé sa liberté il y a eu des gens au gouvernement du propre pays qui se sont mis à faire aussi ce que faisaient les autres les autres c'est vrai et ça a marché beaucoup sur certaines colonies en fait on dit ok on vous libère machin et en fait quelques temps après ils ont reproduit le même schéma que les colonisateurs en fait ce qu'on appelle la fameuse collaboration les collabos on dit les collabos en général quand tu pars avec les gens tout le monde est d'accord pour dire moi je ne vois jamais tes collabos moi je vois tes résistants celui qui te dit le contraire et ouvertement et à plus forte raison sans aucun enjeu celui-ci il a des opinions mais réaffirmées il penche quand même donc celui qui te dit moi j'aurais été résistant il est sincère il ne ment pas sauf que au moment où ça se produit ah au moment de vérité ce n'est pas la même chose c'est pas pareil quand tu as eu par exemple cette grande époque malheureusement de avec l'esclavage des noirs tout ça donc il y a eu des noirs esclaves ok des blancs qui marchandais noirs mais tu as malheureusement eu des noirs qui marchandaient aussi puisque voilà donc c'est toujours c'est une sévérité dérangeante nègre tu as fait un podcast où tu parles justement de ces vérités qui vont un peu à l'encontre des opinions communément admises ouais qui perturbent un peu les choses j'avais fait j'avais évoqué aussi ce fait historique que pour l'État d'Israël pour créer un gouvernement avec un sérieux d'espionnage tout ça on a réquisition de l'ancien SS donc voilà et quand j'entends quand je vois tout ça et que je lis les écrits de Nietzsche je me dis c'est pas pour une raison dans le sens où j'aime ce qu'il dit j'aime euh avoir le sentiment qu'il a percé une certaine réalité euh c'est pas c'est pas du le père tout puissant oui je dirais la même chose ce que tu me dis on peut pas dire il a tout juste ou il a tout faux en fait je pense il y a forcément pas de vérité il y a forcément pas de vérité voilà forcément pas de vérité parce qu'on connait des personnes qui c'est vrai on se dit des fois ils sont opprimés et tout je sais très bien qu'il y en a qui ont été opprimés d'une certaine manière que si jamais ils avaient été euh de l'autre côté de la barrière c'est sûr et certain qu'ils aient été sinon pas pas comment dire pas pareil peut-être même pire que ceux qui les oppriment et ça j'en suis sûr et certain après le truc c'est j'ai aussi le cas inverse j'ai le cas de deux personnes qui on va dire qui par exemple je parlais de Che Guevara euh une personne qui vivait dans un milieu modeste qui était euh qui a été qui a été ministre à Cuba et tout et qui part mourir pour défendre les autres on va dire quel intérêt vraiment il avait à à le faire derrière parce que moi là ça va au-dessus de l'humain c'est comment après Nietzsche peut-être tu rejoindras là-dessus c'est le surhomme là c'est vraiment il a un idéal mais la base la base on a le droit de se poser la question je trouve que c'est vraiment pas con du tout ouais ce concept de surhomme je vais en parler parce qu'il est très mal compris aussi ouais mais si on le prend on va dire étymologiquement parlant on pense à un surhumain et donc et c'est ça aussi que certains ont dit attends Nietzsche il prône le le surhomme et nazisme ouais ouais parfait Nietzsche a dit une phrase il a des phrases piquantes donc il met une autre de ces phrases si l'homme veut devenir naturel il doit se montrer aussi impitoyable qu'un naturel même et moi je suis d'accord avec ça la nature c'est une jambe finalement donc si l'homme veut devenir naturel dans quel sens c'est un naturel ouais voilà encore une fois c'est des phrases qui bousculent un petit peu je vais parler de Schopenhauer Schopenhauer c'est celui qui a influencé Nietzsche par sa philosophie donc c'est une génération avant donc je c'est un philosophe on va dire de la première moitié du 19e siècle il est en 1860 c'est un très grand penseur qui est Schopenhauer donc il est aussi très déterministe et lui donc moi ce que j'ai amené sur Nietzsche par rapport à la morale lui c'est par rapport au bonheur Schopenhauer est assimilé à un pessimiste il y a des philosophes profondément pessimistes sur le vent du monde mais Schopenhauer comme dit Luc Ferry était étrangement un philosophe du bonheur alors si tu lis des ouvrages actuels de développement personnel la psychologie positiviste etc Schopenhauer il serait à l'autre époque il rigolerait de ça ouais et effectivement ces ouvrages vont complètement l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui dans le même ordre d'idée que Nietzsche et la morale Schopenhauer il a une vision du bonheur qui n'est pas celle à qui en aspire bon ça sera un autre sujet à part entière mais pour dire il décrit le bonheur comme quelque chose qui est éphémère et le bonheur ne dure pas il y a forcément c'est la vie ces coups durs qu'elle amène pour un bonheur il en soit ne peut pas durer même si tu n'as aucun coup dur ton désir que tu as sous vie va s'atténuer un peu comme une drogue tout ça que tu vas devoir voilà mais à un niveau complexe l'homme par ses questions existentielles tout ça Schopenhauer il dit que finalement plus l'homme est intelligent quelque part plus c'est son propre poison et voilà et il disait cette phrase là donc lui il est déterministe il n'est pas du tout croyant mais il dit ce qu'il appelle la volonté la volonté c'est une espèce de force aveugle qui est amorale le terme moral il revient donc il n'est pas du tout chrétien ou déiste ou il pense à un dieu non la vie est là nous on est sur une pièce de théâtre on est les acteurs il y a un arrière fond auquel on n'a pas accès et qui nous dirige l'arrière fond ce serait ? donc au sens abstrait c'est tout ce qui nous dépasse qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on fait est déterminé mais comme on ne sait pas on croit qu'on est libre c'est ça cette théorie et il parle de volonté de puissance la volonté par exemple c'est peut-être Nietzsche qui le précise mais la volonté c'est une espèce de force aveugle qui n'a pas de morale qui est on pourrait dire moi je vais dire un principe de vie il y a une forme de mouvement ça s'applique au vivant mais ça s'applique aussi aux planètes, aux astres l'univers bouge, il y a une force aveugle mais qui ne pense pas, qui n'a pas des projets c'est pas comme ça elle est là, elle est quoi c'est tout et il a une métaphore qui est absolument magnifique dans son réalisme pour pouvoir dire qu'est-ce que c'est cette volonté et on va revenir à ce qu'on dit par rapport à Nietzsche il dit vous allez au bord d'un lac vous jetez du pain, je ne sais pas quoi, vous jetez des morceaux de pain et vous allez voir toutes les carpes qui vont venir manger le pain et vous allez voir ce que c'est que la volonté qui s'affirme et quand tu fais l'exercice et ta main sur un youtube qui avait filmé le truc à un moment donné comme ça, même pas en l'entrepreneur mais tu sais, des carpes, des morceaux de poissons je veux dire, les pêcheurs étaient contents mais ils jettent du pain, les gars, il est sur un petit pont tu as un petit pont en voûte comme ça ils jettent du pain mais tu as des poissons qui arrivent mais ça fait des roues, on dirait des requins en miniature tu sais, tu prends des chiens, tu balances une croquette au mieux, c'est pareil et voilà ce que c'est la volonté et en fait, il n'y a pas de moral à ces moments-là c'est que les carpes, elles sont poussées par un désir de... elles ont faim la nourriture, il y a un lien direct j'ai faim, nourriture, je mange c'est ça on ne fait pas de mathématiques, c'est très direct voilà et tu jettes le pain et tu as toutes ces carpes qui se disputent le pain ben la vie c'est ça et donc, et là je reviens sur le niche la notion de morale quand tu vois ces carpes et comment elles se comportent avec le pain la notion de morale, comme on l'entend nous dans notre société moderne elle n'a pas beaucoup de sens au final et c'est pas que les carpes sont immorales elles ne sont pas perverses les carpes elles sont amorales oui, il n'y a pas de morale pour le mauvais voilà absence complète et donc, le monde il ressemble plus à ça mais là, tu peux en dire et c'est l'objection de certains parce que ça perturbe beaucoup il faut sauver un peu les meubles on ne peut pas laisser les choses dans l'état on va dire, oui mais l'homme il a été capable de faire des grandes choses, tout ça on est sorti la nature mais en fait, moi ce que l'on veut dire et je l'avais peut-être dit dans un autre podcast aussi c'est que naturel, non naturel, ça n'a pas de sens tout ce qui existe c'est la nature la nature, on en met une image c'est pas que des fleurs ou des plantes à l'état sauvage ou des animaux à l'état sauvage où l'homme n'a jamais mis le pied, c'est pas ça la nature là je tiens entre un un stylo il est fait dans les matières tout ce qu'il y a de plus synthétique mais c'est la nature, la nature c'est des lois de fonctionnement Claude Bernard qui était un grand médecin du 19ème siècle il avait écrit un ouvrage j'ai plus le titre exact, ça fait longtemps que j'ai lu celui-là aussi mais c'est un ouvrage on va dire d'épistémologie l'épistémologie on va dire c'est une branche de la philosophie qui essaie de savoir comment on crée des connaissances c'est à dire comment à quel point on peut se fier à une théorie qu'est-ce qui nous garantit qu'une théorie elle est fiable comment on fait pour fabriquer la connaissance c'est intéressant comme philosophie parce que du coup on va s'intéresser aux sciences dures comme les maths, la physique, la biologie mais à des sciences plus floues comme les sciences sociales la sociologie, la psychanalyse l'histoire quelle démarche on a pour fabriquer la connaissance donc les sciences elles sont complètement dedans finalement et il disait que Bernard quand un médecin découvre un médicament par exemple ou un biologiste né au point de molécule au sens exact il n'a pas inventé quelque chose il a découvert ce qui rendait compatible telle action chimique c'est la chimie c'est la transformation donc si je fabriquais un stylo en plastoc pur et simple donc le plastique on sait que ça se dégrade très lentement mais c'est bien la nature donc l'homme ça n'empêche pas l'homme finalement d'évoluer dans un sens spirituel et dans un altruisme vrai c'est pas incompatible la nature humaine elle a été ce qu'elle a été pendant des générations, des générations depuis le début de l'humanité à ce qu'on est maintenant mais si l'homme évolue il ne se sera pas émancipé de la nature c'est la nature qui a eu un prolongement c'est comme un arbre il était une branche qui a poussé sur un côté voilà donc c'est pas contre nature c'est bien naturel à mon avis c'est pas anodin de le préciser ouais tout ce qui se passe parce que ou on va te le dire des excès c'est la nature c'est la jungle donc on laisse faire ou à l'inverse la nature c'est la jungle nous on veut sortir de ça donc on va créer quelque chose contre nature et ça ne marchera pas de toute façon c'est contre nature mais si justement si ça marche et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas c'est bien la nature qui a évolué c'est là où je veux appuyer le truc quand je parlais par exemple de contre nature si jamais on se réfère au fait maintenant d'arriver d'utiliser du des énergies fossiles l'essence la pollution c'est je veux dire c'est arrivé à un moment à être contre nature je veux dire la terre en elle-même elle ne le produit pas on prend des énergies que la terre est là et on y multiplie on y multiplie on y multiplie je veux dire évidemment c'est ça qui devient contre nature c'est comme manger pendant des heures et toute la journée évidemment c'est contre nature puisque ton corps il n'est pas fait pour ça tu vois c'est ça que je voulais dire rappelle-toi une fois ce que tu disais dans un podcast précédent tu lisais en gros on parlait de des actions de l'homme néfastes sur la nature justement et tu disais parce qu'on a su parce qu'on a vu qu'on pouvait le faire on ne s'est pas posé la question est-ce que c'est bon ou pas exactement voilà mais le fait de pouvoir le faire c'est pas contre nature c'est ça peut faire tout parce que c'est possible mais est-ce que ça va dans le sens un sens créatif c'est ça ou destructeur ou destructeur pour nous donc il faut pas le faire voilà mais finalement tout est possible voilà on peut que l'on atomique on peut par exemple aujourd'hui à titre d'exemple ça on parle des autres pays détenteurs de l'abandon nucléaire mais juste à France avec toutes les têtes qu'elle possède je crois qu'elle peut faire péter l'ifo à la terre c'est un chiffre là qui peut faire froid en eau pourquoi ? c'est pas contre nature ça existe il y a des lois de la thermodynamique de la fusion atomique que l'homme a découvert ah oui bien sûr il y a des planètes qui explosent enfin je veux dire il y a des trous noirs il y a des astéroïdes est-ce que c'est bon de le faire ? a priori non on est d'accord ou alors faut être fou c'est un suicide c'est un suicide c'est pas un accréateur mais la nature elle est pas sordide parce qu'elle a créé des lois qui permettent de faire ça la nature elle s'occupe pas de ça nous on a découvert des lois qui permettent de faire la fusion atomique c'est juste l'homme qui a conscience de ce qu'il est et qui a le choix c'est ça la grosse différence c'est pour ça que tu parles des animaux je parlais des poissons les animaux ils ont un instinct nous aussi on a un instinct c'est pour ça que comme tu as dit on a un prolongement de la nature oui on a un prolongement de la nature mais l'homme il a le pouvoir de réfléchir et je voulais juste te dire une dernière chose si jamais la terre elle est ce qu'elle est si jamais maintenant on enlevait une grosse espèce d'animal si on enlevait tous les oiseaux tous les poissons je pense que la terre elle aurait un sérieux problème dans les années à venir on enlève tous les humains il n'y a pas de problème la nature elle repart elle repart on est là on est connecté avec la terre mais en même temps on est spécial on n'est pas vraiment qu'une extension de la nature on est plus que ça comme il y en a qui disaient on vient des étoiles des particules de... 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 mais les étoiles c'est la nature oui là où je veux en revenir c'est que finalement j'ai proposé un... donc un discours théorique j'ai proposé un discours théorique sur la vision de Nietzsche mais on a le droit de penser qu'à un moment donné d'espérer de croire on a le droit de penser qu'à un moment donné l'homme sera peut-être sorti de ce schéma là et peut-être qu'il aura de l'actruisme vrai peut-être pour tout le monde que... que... comment on pourrait dire ça ? allez on va prendre des raccourcis un paradis sur terre je sais pas mais dans tous les cas ça sera pas contre nature la nature aura évolué jusqu'à ce paradis sur terre donc par exemple la pensée de Nietzsche moi je la considère comme très vraie et très lucide mais on a le droit d'espérer que l'évolution fasse qu'on sorte de ces schémas là l'homme il a une morphologie globale actuellement malgré nos différences tout ça il y a une espèce de... 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 de règle qui fait qu'un homme normalement il a pas trois bras il y en a deux le visage il a une forme etc... une génétique euh... chaque individu on a tous des gènes un peu différents mais ces différences en fait sont très très infimes en comparaison d'autres espèces exactement peut-être que l'homme de demain aura des... des morphologies qu'il n'a pas aujourd'hui dû à l'évolution donc évolution c'est bien là le terme on évolue vers quelque chose donc moi j'ose penser que... cette vision Nietzscheine du monde elle a... elle a malheureusement je crois toujours été vraie elle le sera pendant encore longtemps mais il y a rien qui présuppose que ce soit quelque chose d'inchangeable donc la nature va évoluer vers quelque chose donc par nous par le biais de nous etc... je pourrais dire la force la volonté aveugle mais cette volonté peut-être qui elle évolue vers quelque chose de... 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 de spirituel de fantastique je sais pas ça c'est ça là 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 je fais appel à mon imagination et à mes espérances c'est à dire que j'ai... au moment où je pars comme ça j'ai plus grand chose pour étayer le propos c'est simplement ouais penser mais si on fait un état des lieux et sur les morales parce que finalement un système sans morale on ne tient pas la route si par exemple ce qu'on appelle les codes de la société font que je sais pas je vais je vais je vais parler un peu crûment mais on va se comprendre pour oui sous raison je pense que tu es un con mais normalement je ne suis pas attendu tu es vraiment normalement mon éducation machin font que mettre des formes il existe des pathologies suite à des lésions par exemple à l'incident de la route le cerveau il a différentes zones et il y a une zone qu'on appelle bon j'arrivais un peu technique cortex orbitofrontale faut pas retenir c'est pas essentiel c'est derrière les yeux tu as la partie du cerveau qui est frontale et tu as une zone un groupe de neurones qui travaille beaucoup dans les relations sociales ce que tu acquiers comme éducation les comportements l'empathie c'est tout cas il ya une zone où on retrouve beaucoup ça mais en fonction d'une tumeur cérébrale par exemple de d'un incident de la route qui font le choc ça peut t'escarter une partie du cerveau il ya des gens qui n'ont plus cette zone active ils deviennent complètement asociaux complètement et pour pour la une un exemple historique que tous les neuroscientifiques connaissent et y compris les médecins généralistes on leur apprend en cours phineas fogg je crois que c'était le nom de c'était un contre maître autour des mythes années 1860 à peu près donc qui gérait des chantiers et excavation des roches tout ça en gros on faisait péter la roche à dynamite ouais donc le principe on forait la roche donc on faisait trop assez profond on enfournait des bâtons dynamite pour les faire péter et à la barre à mine on est poussé je sais plus pourquoi mais à un moment donné est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un ouvrier qui a qui a bourré le bâton dynamite mais ça fait prendre feu la barre à mine c'est un gros truc de la barre à mine donc l'exposition a propulsé la barre comme un projet utile elle a transpercé la tête du type je crois que ça arrive par la joue gauche ça ressort par le crâne à droite normalement tu leur dis il faut rien tu peux le mec il est pas mort il a vécu des années comme ça la barre elle est passée la barre mais il y avait un trou comme ça de sa côté ils l'ont enlevé quand même non mais elle est ressentie la barre elle est ressentie il y a une balle une balle ouais mais une balle le calibre 30 un machin normalement ça tend à la tête ça aurait pu l'arracher ouais toi je veux dire tu peux mourir pour s'en convaincre ça complètement un violent coup sur la tête peut pour ok la mort il a reçu cette barre à mine donc le trou comme ça il a réussi à cicatriser mais en fait cette blessure lui a entamé toute cette partie du cerveau qui gère les émotions sociales l'intelligence relationnelle il est devenu irascible est devenu asocial il n'a pas perdu son intelligence mais devenu complètement voilà mais je veux dire zéro retenu d'accord et en fait je sais plus comment il est mort mais du coup il a perdu son travail il a perdu il était dans c'était un notable ouais il s'est retrouvé en bas des chefs il n'a fini pas quoi ouais voilà avec ça et moi j'avais un prof qui m'expliquait à la fac un patient qu'il avait lui il était neurologue un patient qu'il avait et je suis pourquoi mais pareil une lésion de sa zone du cerveau si par exemple il croisait une jolie fille dans le métro et elle à voir 10 j'ai envie de te baiser pas parce que le mec il est fou et aucun filtre voilà il avait c'est pas un plaisir pervers d'être de se comporter comme ça il avait pas de filtre voilà donc le on voit que c'est ses valeurs morales pour revenir sur sur le thème principal donc il ya des codes gros comme ça il ya des choses et on a l'attitude biologique donc cerveau pour intégrer ces codes là par des cartes de cartes tabou et c'est de la prendre par a plus b ça marche pas parce qu'elle peut pas comprendre ce que tu vas dire parce qu'elle a pas de la commission pour pouvoir interpréter et et ce savoir abstrait nous à notre niveau quand on dit une chaise une table bon on peut comprendre un objet matériel si je te dis maintenant un sentiment mélancolique si je te dis une sensation voluptueuse c'est très abstrait ouais ouais bon alors imagine pour les animaux ce que ça peut être et nous nos valeurs morales de maintenant moi je pense que peut-être par l'évolution biologique peut-être par des technologies transhumanique je sais pas je reste ouvert peut-être que le monde va se spiritualiser et qu'un jour on dira il fut un temps où les humains fonctionnaient avec un mode de pensée un peu ni chien ouais peut-être qu'on mettra ça au passé mais c'est pas pour tout de suite donc moi la nature j'avoue évoluer je m'interdis pas que niche un jour ça ne s'applique plus son schéma de pensée et ça sera pas que j'ai trompé c'est qu'on aura ce que toi tu penses ce serait vraiment que qui en fait il est carrément actuel voilà c'est ça à plus ou moins proche d'une réalité en fait c'est ça tu veux dire je pense que ça en très grande partie ça s'applique il n'est pas question de dire il a raison à 100% qu'est-ce que ça veut dire 100% c'est pas du le père tout puissant bien sûr et lui-même et comme schopenhauer ils sont de grands philosophes parce qu'ils ont amené cette idée qui a beaucoup influencé freud freud dans la psychanalyse il part du principe et il est psy en général que ce que tu es ce que je suis ce que je vais dire ma souffrance psychique sont le résultat de mon vécu donc il n'y a pas à dire que c'est faux voilà mais par exemple schopenhauer qui est un philosophe qu'on qualifie de très pessimiste il a un filtre du pessimisme il voit le monde à travers un pessimisme et niche aussi en fait un mais et c'est ça qui est qui est ils ont apporté une pensée importante de façon officielle il dit mais finalement le filtre même le filtre le plus parfait ne reste qu'un filtre donc niche en gros ce qu'il dirait de lui-même je vois le monde comme ça j'ai l'intime conviction que c'est que c'est comme ça ça marche mais c'est moi frédéric niche qui le dit oui c'est ce que je t'avais dit dans notre podcast ce que je dis c'est un homme qui le dit voilà c'était peut-être nul enfin j'ai dit moi il me semblait que c'était carmax et carmax voilà voilà c'est j'ai c'est j'ai c'est masse perspective à moi ça veut pas dire c'est la réalité voilà c'est qui ce que je dis c'est un homme qui le dit voilà c'est vraiment comme ça au moins on peut tout prendre avec mesure en fait et ça c'est super important moi j'admire des gens de cet emploi là qu'ils n'étaient pas des couillons c'est quand même de la haute voltige ouais quand même avoir cette humilité de penser et niche il avait une vision de l'humain qui qui peut paraître détestable mais par rapport à son son vécu sa personnalité plus une sensibilité il avait naturellement peut-être une propension à voir ça du monde alors je suis pas en train de dire que il déforme la vision du monde en pessimisme parce que lui-même était pessimiste pour moi il vous voyez bien une réalité mais j'ai bien dit une réalité ouais d'accord donc ça n'interdit pas de dire il ya quand même autre chose mais de là à dire ce n'est qu'une façon de voir moi je me méfie de deux extrêmes de pensée je me méfie de le on doute sur tout on est tout en cause et on croit à tout voilà et qu'on pourrait appeler le relativisme absolu ouais finalement tout est une question de point de vue c'est une façon de penser tout est acceptable non voilà il ya bien des réalités objectives mais on aperçoit que des morceaux je racontais ce conte avec les moines bouddhistes et l'éléphant oui il est chacun des moines aveugles qui ont vu des morceaux différents j'ai touché une patte il a touché la trompe le toucher l'oreille j'ai dit mais l'éléphant c'est quoi c'est comme l'espèce de feuilles bananier ah non moi j'ai touché c'est comme une espèce de tronc d'arbre ah non c'est comme une grosse hyane c'est compliqué de dire vous êtes dans le faux maintenant c'est les parts de vérité et un truc important c'est que tout le monde à notre niveau qu'on soit des gens lambda des grands scientifiques ou pas ou religieux ou pas tout le monde pense détenir la vérité et se battre pour elle moi j'ai jamais entendu quelqu'un me dire bah écoute moi je prends une théorie qui dit ceci et cela je sais que c'est complètement faux mais j'y crois là il y a quelque chose d'un peu schizophrénique en général c'est celui qui amène une théorie même qui parait rocambolesque dans son cerveau à lui dans sa psychologie elle est vraie maintenant l'attitude de l'humain c'est de prendre du recul de s'analyser à distance et dire mais peut-être que je me trompe et je sais pas encore donc je reste un en disant le monde pour moi il a cet aspect là je le vois à travers mon filtre mais mon filtre peut-être que un jour on me dira il était imparfait il était incomplet on propose un filtre meilleur en psychanalyse il ya un principe la guérison parce qu'elle risque c'est un peu un grand mot ce qu'au moins on va viser c'est de faire passer un patient d'un problème important à un problème moins important le patient par rapport à ses points il crie une carapace je veux dire le paranormal c'est carapace de tout voir en mal ouais d'accord le névrosé qui a des tocs qui va 50 fois par jour se laver les mains tout ça c'est une carapace pathologique mais c'est son mode défensif par rapport à un point qui ne comprend pas la psychanalyse c'est de dire je te retire une carapace pour t'en donner une autre plus créative mais pendant ce laps de temps où tu as quitté la carapace et tu n'as pas encore une nouvelle tu es dans une zone de fou le brouillard et ça on le voit au niveau des évolutions de penser dans les sciences qu'on a été récarré une nouvelle théorie des fois qui renverse un peu les piliers qu'on avait dit merde mais il se passe quoi là il ya eu des dans l'histoire des sciences il ya eu des moments comme ça de bouleversement la physique quantique mais ça ça sera sûrement pas dans un pot de casque c'est vaste mais si tu veux on avait à un moment donné vision du monde on pensait avoir à peu près tout compris est ce qu'on n'avait pas compris en pensée c'est voilà c'est on peut pas expliquer on avait la physique pour la tv c'est la physique moutonienne tout à l'asie quand il qui arrive qui merde c'est vraiment question et c'est vraiment question ça veut pas dire donc les théories actuelles sont fausses puisque une nouvelle qui arrive est plus vrai c'est pas vrai ou faux c'est à la porte un plus ouais donc c'est à dire que les théories qui sont actuelles elles vont pas être balines en ce sens où elles vont entre à part si elle est jeune ce serait vraiment elle était complètement mais c'est plus on va rajouter quelque chose et dans ce que j'ai montré sur la morale donc effectivement moi j'ai j'ai essayé d'avoir un peu ce rôle de d'avocat du diable avec la taux de niche on voit que quand j'ai commencé mon podcast avec les stations de la big ou du grand c'était beau c'est bien et puis moi j'ai avec niche puis je suis en tout par terre ça enlève le côté mais c'est pas c'est pas incompatible c'est pas une théorie qui enlève ça c'est une autre façon de voir qui s'ajoute qui dit même l'arrêté c'est aussi ça voilà ouais ça c'est là du coup du pour le coup je suis plutôt d'accord et moi je pense pour pour le sujet donc finir avec ça et il y aura sûrement d'autres peut-être d'autres philosophes que je pourrais amener dans d'autres podcasts il y avait cette phrase de hegel ou de hum je sais plus qui disait la justice est faite pour les corrompus ça veut pas dire elle est faite pour juger les corrompus elle est à l'usage des corrompus c'est ça je pense que c'est plutôt encore un exemple de phrase tu vois qui vient casser un peu le mythe à une justice ouais bah non en fait la justice c'est faux c'est l'hypocrisie pure et non les corrompus se sert justement voilà donc il y a toute une série d'exemples finalement comme ça où on voit qu'on peut on peut casser un peu l'idée reçue mais quand on voit ce qu'il dit derrière n'y sait pas quoi ouais donc ça t'enlève pas ça te rend pas animal ça nous enlève pas l'illusion qu'on peut être meilleur mais ça nous fait prendre conscience de notre nature ce qu'on peut être et qu'on ne veut pas voir des fois ouais on préfère dire moi je suis bien ah non j'ai pas de côté sombre tu sais c'est un peu ça on préfère se dire qu'on a le bon rôle que le mauvais on est d'accord pour dire qu'il y a des salauds dans le monde mais ah mais oui je suis bien c'est lui c'est mon voisin c'est peut-être qu'on est le salaud de quelqu'un exactement voilà moi je pense qu'on bon moi c'est sûr que je suis le salaud de quelqu'un je le sais je suis quand même je suis quelqu'un de mauvais quelqu'un à battre et tout alors que moi pour moi non ça dépend du quel point de vue on se met aussi hein donc après la réalité elle est où le titre entre les deux donc voilà moi je pense avoir fait le tour par rapport à ça ouais et moi après je voulais juste rajouter deux choses alors quand tu parlais je t'ai pas coupé parce que c'est j'ai préféré que tu continue mais tu parlais de voilà d'avoir une idée de se dire voilà on a le droit de remettre des fois des comment tu as dit on a on peut philosopher on a des fois des parties de la vérité on a c'est pas tout c'est pas toute la vérité il y avait un ami un mot une fois qui m'avait dit pas toute façon de toute façon snake hein c'est ça c'est mon surnom à snake de toute façon tu te prends pour un philosophe parce que tu philosophes trop t'as trop de voilà il me dit mais tu n'es pas il dit mais t'es pas un philosophe je lui dis mais ouais je suis pas un philosophe mais je dis tout être humain qui pense qui réfléchit peut se voir comme un comme un comme un philosophe quelque part j'ai le droit de philosopher et j'ai le droit d'avoir des idées parce que le philosophe il n'est pas né philosophe il est devenu jeudi c'est pas parce qu'il a un titre alors c'est sûr que que ça le rend plus légitime s'il a un titre mais moi je te prends des philosophes à la bernard henri lévy c'est pas un philosophe ça pour moi c'est un criminel donc le titre il est bien mais ça fait pas tout et c'est pas parce que je suis personne entre guillemets j'ai le droit de philosopher je veux dire c'est 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 nul là donc voilà et il faudrait pas avoir peur de le faire si jamais ça peut au contraire si jamais c'est quelque chose qui apporte quelque chose si tu réfléchis si tu veux apporter quelque chose et pas peur tu peux être monsieur tout le monde il y avait un ami à moi qui m'avait dit attendez qu'un gars avait dit à mon ami la plupart des prix novelles c'est des gens qui sont pas connus font des découvertes et tout et des connus ça arrive mais en fait c'est pas c'est pas la moyenne la moyenne c'est des gens comme toi et moi qui amandent qui trompent quelque chose c'est important parce que tu me fais penser à une phrase de niche que je n'ai pas noté là mais du coup ça arrive en plus alors avec son franc-parle à lui mais encore une fois n'interprétons pas de travers il disait j'ai toujours appris des inférieurs à moi mais de sa bouche à lui c'était pas le petit peuple de merde non c'était réellement pensé dans le sens lui il avait une notoriété comme tu dis voilà il avait été légitime puisqu'il était il avait un titre de filo il allait chercher des fois ses inspirations quelqu'un qui était peut-être cent fois moins instruit que lui parce qu'il a fait les études il avait le titre il était enfin c'était quelqu'un c'est un monsieur et c'était tout mérité bien sûr mais un simple peut-être vous voyez qu'il n'avait pas étudié tout ça mais qui pour une façon de penser pour l'apporter quelque chose et moi je disais dans un podcast précédent je disais l'exemple des sciences la science est une démarche une méthode la science je disais c'est pas seulement avoir un bac plus 25 ans en physique des particules élémentaires et faire des équations en disais inconnue sur je sais pas quoi je suis toi tu es chez toi puis un jour tu as la chaleur en panne tu essaies de comprendre ce qu'il y a qui va pas tu es sur le bouton tu regardes tous les tiroirs et machin pour comprendre tu fais de la science la science c'est une démarche donc la philosophie c'est une démarche aussi ouais la philosophie et la philosophie de métier technique donc niche c'est ça nous on a un niveau bien en dessous exactement et puis tu peux être un niveau encore en dessous on dit bien l'expression je sais pas prendre la philosophie oui être fait dans la vie avoir une philosophie politique ça démarre moi j'ai une prof qui disait un jour on fait de la philo au lycée on commence en première et en terminale notamment au bac littéraire où tu fais beaucoup de philo oui et elle disait mais la philo tu peux en faire à l'école primaire bien sûr tu vas pas faire ce que j'ai dit tu vas pas parler comme moi j'ai parlé là à des primaires mais tu peux poser des questions des enfants pour pour vous je sais pas on va des gamins comme ça pour vous ça veut dire quoi être gentil pourquoi gentil et je pense qu'on aurait des on peut être surpris parce que il n'y a pas de filtre j'ai coup fort le coup il y en a qui balance des trucs tellement naturels il n'y a pas encore tous les conditionnements sociaux exactement les pensées prêtes à l'emploi voilà nous inculquent dans le mot et tout la lince est brute et des fois tu as des trucs c'est bien donc si on pouvait garder des fausses de pureté c'est pas mal moi je c'est un chien qui disait l'enfant est naturellement curieux là un enfant il y a des âges tu veux tout apprendre et donc pour ça que tu peux apprendre à des gamins des trucs extraordinaires parce que ils ont envie en plus et il disait malheureusement la vie fait que trop souvent on perd cette curiosité et quand tu perds la curiosité tu n'as pas envie de t'en mettre en question tu n'as pas envie d'apprendre des nouvelles choses tu veux garder cette espèce de zone de confort ouais et forcément tu te tu 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 te c'est à lise quoi tu bouges c'est ce qui est un peu dommage voilà et c'est un peu dommage comme tu dis autre chose donc voilà c'était pour 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 apporter ce truc là il faut pas avoir peur de philosopher du moment qu'on sait qu'on peut apporter de trois trucs et qu'on sait qu'on peut réfléchir on peut y aller on n'a pas besoin d'avoir des titres quand je vois un mec avec un titre je me dis ah il est sûrement légitime mais je l'écoute d'abord si je vois que ça va pas je me dis ok il a un titre mais c'est c'est qu'un titre et quand c'est des fois j'écoute des autres podcasts sur youtube et tout je me dis bon il n'a pas de légitimité ce gars mais je vais écouter quand même il a peut-être quelque chose à m'emporter et il y en a je me dis bon bah effectivement il n'est pas légitime et il dit n'importe quoi et des fois je me dis bah ce mec là il dirait des choses peut-être plus intéressantes que le mec qui est légitime mais ce propos là il implique une différence schématique donc l'école est bien entendu l'école est très utile et c'est un excellent moyen pour développer de l'intelligence et l'instruction mais comment dire elle ne te garantit pas de réussir intellectuellement il ya l'intelligence scolaire et il ya des gens qui n'ont pas de côté à l'école et ça se voit des fois ils ont l'intelligence il y en a plusieurs de formes d'intelligence voilà donc il ya des gens qui n'ont pas beaucoup été instruits mais qui ont une gamberge des fois tu dis ah oui voilà et percutante donc l'intelligence scolaire elle existe et j'y crois je suis pas comme ceux qui vont dire ça sert pas machin mais il n'y a pas qu'avec des titres ça veut pas tout dire voilà donc il ya un juste milieu et des gens qui ont moins accès à l'instruction qui ont peut-être moins de vocabulaire qui ont peut-être voilà c'est des exemples c'est concret il n'était pas moi à l'école regardez tout à fait donc c'est parlant et pourtant il était alors c'est qu'on trouve il n'était pas bon le presse qu'il avait dès le départ des intuitions extraordinaire et il remettait en cause des profs en fait et il y en a qui disent que et pour le coup il suivait pas le schéma classique ça va pas déjà et là qu'ils disent même alors ça c'est ça c'est une déformation il était nul en maths pourtant il était bon en physique faut faut être très format pour être physiciens ouais sauf que pour ces théories de la relativité pour pouvoir démontrer scientifiquement ces théories et à un moment donné il a fait appel à des experts mathématiciens un bac puis je sais pas combien mais eux ils ont le titre et niveau parce que voilà c'est à dire qu'en fait il a il a travaillé sur de la géométrie fractale je vais pas en détail parce que c'est on est très très loin de pythagore tout d'accord la géométrie fractale ou le calcul tensionnel normalement s'il ne me trompe pas te permet de transcrire par des chiffres la déformation spatio-temporelle d'accord j'en ai dit beaucoup déjà c'est déjà lourd ravalée mais voilà pour pour expliquer sa déformation de l'espace temps tu fais pas ça avec des épaules sont inconnues des brouillants croix il faut à des mathématiques d'un très haut niveau et Einstein à ce moment-là a fait appel à des théoriciens mathématiques pour oui parce que ce n'était pas de son niveau il a pris des gardes les plus trouvés que lui ça veut pas dire qu'il était pas bon mais pour être physicien il faut être très format parce que c'est les sciences qui sont incontournables en fait les mathématiques c'est ça qu'il y a les scientifiques ils estiment que c'est la première science qui est apparue pas découverte mais dans l'univers qui est apparue en gros si on parle du big bang des quelques centiaires de monde après c'est pour nous c'est abstrait les lois mathématiques sont apparues et après les lois physiques sont apparues c'est pas nous qui en découvert la gravitation tout ça la physique travaille sur des objets la physique c'est une planète ça peut être un atome ça peut être une molécule un électron les mathématiques c'est la science la plus pure et c'est tout simplement pour ça qu'il est très compliqué de remettre en cause une théorie mathématique à moins d'avoir un très haut niveau alors qu'une théorie sociologique est plus facile à contester une théorie psychologique pareil mais les mathématiques c'est le mode de pensée le plus exact et le plus fiable pour décrire le réel je sais pas si c'est bien clair on dit que les maths sont infiltrés souvent pour les personnes comme nous il n'y a pas plus concret que les maths bien sûr ça fait deux et c'est sûr quoi il n'y a pas de voilà et je voulais terminer avec une dernière chose tu sais comme tu parlais tout à l'heure de la phrase de Nietzsche Dieu est mort j'avais une autre interprétation qui disait qu'en fait Dieu était mort quelque part puisque le rôle de l'humain sur terre est de faire sa volonté de continuer sa création de Nietzsche aussi une autre phrase que tu me souviens non non c'est Nietzsche mais une autre interprétation de cette phrase là t'en as une et là Dieu est mort ça veut dire l'humain sur terre ne fait plus son dessin puisque lui il nous a créé nous on est une extension de la création on doit continuer sa création sur terre les hommes en l'oubliant le tuent quelque part en fait ça veut dire c'est pas de la manière mort mort hein alors c'est pas c'est pas les gens de Nietzsche mais effectivement c'est ça peut s'entendre et je crois oui j'ai pas c'était une interprétation de cette phrase là une interprétation de cette phrase de Nietzsche mais ça fait penser tu m'as posé la question et je crois que je t'ai pas répondu donc on plonge un tout petit peu mais du coup c'est ta question le surhomme voilà c'est important je sais pas je crois que j'ai pas expliqué le surhomme non il me semble que tu n'en veux pour clore vas-y le surhomme pour faire très court donc Nietzsche comme je dis déterministe donc il n'y a pas il n'y a pas de choix au sens vrai du terme il y a l'illusion du choix et en fait devenir un surhomme c'est pas devenir un tout puissant c'est pas un supérieur la vraie toute puissance ça serait d'accepter ta vie et ton destin au point que tu serais prêt à le revient indéfiniment la meilleure victoire sur la vie d'après Nietzsche ça serait ça d'accord Schopenhauer lui il disait que quelque part presque si on poussait un truc un peu loin la mort est un calot délivrant la vie c'est un poison la mort est un calot délivrant Nietzsche il dit non la vie pour la vie mais dans ce concept de surhomme c'est je suis prêt à la revient indéfiniment si tu arrives à ce niveau là tu es prêt à accepter ton destin tu deviens fort mentalement c'est plutôt ça et une phrase comique pour finir d'un lycéen j'ai eu ça dans un dans un bouquin je sais plus si ça peut-être dans un roman de Bernard Faber je sais plus à un moment donné un écolier enfin lycéen donc qui cite dieu est mort donc de point Nietzsche et et Talin qui rajoute peut-être l'année suivante je sais pas si c'est gravé sur la table Nietzsche est mort de point dieu fin du podcast j'aime bien j'adore quoi pas mal un un on va au centre à bientôt oh 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 do